Bonjour, bonjour à vous, c'est de nouveau Rivaol Salut C'est de nouveau Hiro, hélas pour vous Non, non, je ne suis pas d'accord Et ma foi, comme promis, chose promite, chose dute Tout à fait On se retrouve pour une troisième vidéo, nous apprêtons à interroger Madame Oblak Avant d'interroger Madame Oblak sur l'allure à laquelle elle roule sur l'autoroute, je vais vous montrer un petit mécanisme qui est l'intuition En appuyant sur L1, on peut se faciliter encore plus la tâche Si on n'arrive pas à trouver les indices ou si on n'arrive pas à interroger un témoin, tu appuies sur L1 Et avec les points d'intuition que tu as gagné en résolvant les affaires, en gagnant d'expérience, tu peux révéler des indices sur la scène sur laquelle tu es Ou télé dans l'interrogatoire, donc là on ne va pas le faire parce que ça n'aurait aucun intérêt Mais c'est pour vous dire que le jeu est vraiment assisté Et vous avez même, vous pouvez le voir à gauche, on peut se connecter à internet et demander de l'aide à la communauté Ah ouais ? Donc malheureusement, pendant que j'ai testé L1 Noir, le PlayStation Store ne fonctionnait pas Voilà Mais je pense que ça fonctionne sous forme peut-être de sondage ou je ne sais pas trop Mais en tout cas, tu as la possibilité de demander l'aide en ligne On ne sait pas comment ça fonctionne mais en tout cas, tu as cette possibilité Voilà, donc on va parler à Madame Black Pendant ce temps-là, ton collègue était en train de se faire offrir le thé, tout ça Oui, je pense qu'il a une petite touche Ah ouais ? Bah moi je dis ça Non mais on n'en sait rien en vrai tout Je dis ça, je dis rien Donc on va commencer à l'interroger la dame Sigourney Weaver donc Même chose, même chose que, mais le gars, mon coéquipe aussi me dit quelque chose, je suis sûr que c'est un acteur Même chose que pour notre ami Nate qu'on a interrogé au dépôt de marchandises Ouais Bien regarder les yeux, faire attention à son intonation, voir si elle hésite sur les mots Tout ça c'est important pour savoir si la personne ment ou pas Il faut aussi noter, bon vous l'avez constaté que le jeu est en VO sous-titré Mais enfin la VO est juste, enfin c'est à tomber quoi, les doublages sont juste à tomber Tout à fait, mais de toute façon c'est là encore, c'est pas Rockstar qui a développé Mais on sent la patte de Rockstar à ce niveau-là La patte, oui c'est sûr Bon les doublages, enfin moi j'ai mis 19 en bande-son parce que les doublages sont super C'est les doublages de films Oui, c'est ça, bon film C'est ces qualités d'excellent blockbuster dans l'ambiance et tout Exactement, et ça se porte ça au scénario, ça se porte à plein de choses, c'est vraiment comme si vous regardiez un très bon film noir Effectivement, ton coéquipier me dit quelque chose Ouais, je pense que c'est un acteur aussi, il y a énormément d'acteurs Donc pour l'instant, la dame me dit la vérité, j'en suis persuadé On va continuer à lui parler pour voir si c'est quelque chose C'est vrai que là on ne suit pas trop de quoi il est question Visiblement, elle est quand même relativement inquiète Et je pense qu'elle se doutait qu'il allait se passer quelque chose Elle a le front soucieux Elle a le front soucieux, c'est vrai On apprend notamment que son homme est un habitué d'un certain bar Ouais Donc on va peut-être aller enquêter à ce bar tout à l'heure Parce que logique je pense On peut trouver les indices un peu partout dans la ville Donc là elle me dit encore la vérité, je continue à lui poser des questions Par rapport encore une fois aux indices qu'on a trouvé Et tu vas voir que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on pense qu'il ment On ne peut pas le faire gratuitement Il faut qu'on s'appuie avec un indice Donc là je vais lui poser une question sur la photographie Absolument de s'appuyer sur un indice On va écouter ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est de son tour de business à Seatle Donc t'as vu le ton de sa voix qui est totalement aléatoire Je pense qu'il y a quand même anguille sous roche Donc je vais lui dire qu'elle ment Là-dessus Donc elle a qu'elle sait quelque chose sur la photo Ah ouais on sent A moi maintenant pour contrer ce qu'elle me dit De m'appuyer sur un argument Alors Kate, j'aime ce système je trouve génial C'est vraiment super bien fait On a tous les indices qu'on a récoltés sur la scène Et donc forcément je vais argumenter sur le message que j'ai trouvé au tout de la photo Forcément elle a dû le trouver le message Voilà donc on va voir ce qu'elle nous dit Voilà donc elle nous a dit qu'elle ne savait rien Et en fait elle savait quelque chose Donc c'est aussi pour ça qu'on la sent un petit peu torturée Elle savait que son mari n'était pas forcément fidèle Il était un petit peu volage Voilà Et qu'il y avait une certaine Nicole Et donc ça peut peut-être nous aider aussi quand même Parce qu'il peut avoir fait ça pour peut-être par amour Pour moi trouver sa donzelle, sa Nicole Allez on va lui poser une dernière question Juste pour vérifier son alibi Honnêtement moi je suis sûr qu'elle y est pour rien dans l'affaire Ouais probablement pas Donc on va quand même regarder ce qu'elle nous dit Mais bon théoriquement ce n'est pas elle la coupable C'est extrêmement bien écrit aussi je m'aperçois Ah c'est très très bien écrit Les dialogues sont au-delà du doublage qui est génial l'écriture Alors comparément justement à un GTA développé par Rockstar Bien souvent les GTA sont très dans la caricature quoi Dans les dialogues, dans les personnages Là ce n'est pas du tout le cas C'est-à-dire que là on veut vraiment coller à ce que ferait un film Donc c'est crédible, ce n'est pas exagéré Ce n'est pas Brucey dans mon GTA caractère Voilà exactement qui est une caricature la plus Enfin on l'adore Je crois que c'est un des personnages que je préfère Elle est vraiment fameuse Donc tu vois là on est dans le réel quoi Il y a une vraie volonté de faire un film noir interactif Voilà exactement Donc là on sait effectivement qu'il faut aller enquêter au bar Seulement le bar, moi je ne connais pas la ville par cœur Je n'ai pas l'adresse Dans ces cas-là notre ami Cole Phelps peut utiliser un téléphone Ouais Comme celui-ci Et contacter le central qui va lui fournir les renseignements L'adresse dont tu l'as besoin d'accord Voilà donc écoute c'est comme à l'époque Voilà donc tu as l'hôtesse qui te passe le central Ah ouais c'est génial Ah ouais le bruit ! Avec en plus le petit bruit de raccrochage J'ai essayé de tenir ça comme ça Qui est super bien fait On imagine presque la nana tu sais changer les fils Voilà c'est ça Les câbles Ah c'est vraiment… Donc à chaque fois il s'annonce, il donne son matricule Comme ça la personne qui est au central sait qui il est Et puis il donne ses renseignements Ah c'est juste génial Donc là c'est un peu comme dans Esprit Criminel La petite blonde avec ses lunettes qui est devant ses ordinateurs Là c'est pareil mais 50 ans en arrière quoi Donc voilà on a l'adresse du bar Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller Et vu qu'on a le temps on va y aller Je vais conduire Là tu vas conduire Tu vas nous montrer Pour vous montrer la conduite qui n'a pas été très soignée Parce que c'est pas l'intérêt du jeu Bon est-ce que ça tient la route c'est le cas de là ? Ça tient la route Il est drôle celui-là Alors juste pour précision il vaut mieux quand même conduire comme il faut Puisque à chaque fin d'affaire tu as un rapport sur la façon dont tu as résolu l'affaire Qui tient compte évidemment des indices que tu as trouvé, des questions que tu as posées Obligatoirement si tu as résolu l'affaire ou pas Mais aussi de ton comportement en tant que policier Puisque si tu rentres dans les voitures et si tu essayes d'écraser les gens Ce que tu ne peux pas faire puisque comme dans Midnight Ils vont s'esquiver au même moment Voilà Comme dans Midnight, Milton Maness pardon Pas Midnight Les gens s'esquivent effectivement Voilà si tu fais un peu n'importe quoi ça va te coûter cher Et en gros tu peux perdre des étoiles dans ton évaluation Et c'est quoi le préjudice au final ? Le fait de perdre des étoiles C'est la notation C'est à dire que l'intérêt c'est quand même de finir les affaires avec la notation maximum 5 sur 5 On a la sirène si on veut Et ce qui fait que le jeu est rejouable puisque si tu n'as pas 5 sur 5 Tu peux refaire l'affaire autant de fois que tu veux Pour essayer de tenir le 5 sur 5 Donc toutes les affaires sont rejouables quand tu le veux Donc ça c'est très important Par contre tu me disais que tu avais genre un checkpoint Et que en gros tu ne peux pas revenir en arrière facilement Exactement si tu veux refaire une affaire il va falloir la faire complètement Donc on va terminer cette vidéo là dessus On va rentrer dans le bar dans la dernière vidéo Interroger un petit peu tout le monde On va voir qui on trouve Ah tout à fait Il y a juste une question que ça m'évoquait en revanche C'est qu'il y a combien d'affaires dans le jeu Et combien de temps elle dure en moyenne pendant qu'on était dans ce J'ai bien raison de poser la question C'est une très bonne question Alors il y a 21 affaires 21 21 affaires 21 affaires 21 affaires Pour environ 15 heures de jeu Alors contrairement à ce qu'avait annoncé Rockstar Qui avait dit entre 25 et 30 heures C'est faux C'est à peu près moitié moins Ils avaient dit 25 et 30 heures Uniquement pour les affaires sans compter les quêtes annexes C'est pas vrai C'est 15 heures pour les affaires Et tu peux rajouter 10 heures Donc ça fait 25 en tout Si tu fais les quêtes annexes Les quêtes annexes c'est quoi ? C'est par exemple quand tu es dans ta voiture Tu pars à un endroit Un point A Ouais Et tu vas avoir un coup de téléphone Enfin la radio qui va sonner Ouais ouais Et on va te demander d'intervenir par exemple sur un délit Qui se passe à tel endroit dans la ville Tu peux décliner ou accepter Si tu acceptes c'est une affaire secondaire Que tu vas remplir en plus Ah c'est sympa comme idée Donc en général c'est un vol C'est une dispute C'est un braquage C'est des choses comme ça Ah ok Ce sont des événements aléatoires Et dynamiques dans la ville Ah bah moi franchement je suis client J'aime bien l'idée Je trouve ça bien foutu ouais Mais les affaires en elle-même c'est 15 heures D'accord ok Bon là je pense que tu peux difficilement faire plus clair En même temps le jeu est pas super cher non plus C'est les productions Rockstar c'est souvent le cas De toute façon 15 heures pour un jeu d'aventure c'est très bien Ça reste très bien Honnêtement on compare souvent à un GTA Faut pas comparer à 40 heures ou 50 heures ou 100 heures que tu as sur un GTA C'est un jeu d'aventure encore une fois On est d'accord Bon sur ce on vous donne rendez-vous pour une quatrième vidéo Et dernière vidéo Et dernière vidéo J'espère qu'on en sort un petit peu plus Et peut-être le dénouement de l'affaire Il y aura un chouïa de l'action Ah c'est bon ça Bon bah alors à tout de suite A tout de suite A tout de suite